On prend maintenant la direction de Toulouse, où depuis plusieurs semaines, un groupe de migrants se déplace de squat en squat. Europan vous en parlait déjà la semaine dernière, après avoir occupé illégalement une université, un gymnase municipal, puis une église. Sept centaines de clandestins sont désormais accueillis dans une école depuis lundi. Une salle leur a été prêtée pour qu'ils puissent dormir au chaud. Sauf que cet accueil n'est pas une bonne solution, ce n'est que temporaire, et cela inquiète les riverains. Vous allez l'entendre, le reportage de Charles Lullier pour Europe 1. Au cœur de cet établissement qui compte 500 élèves, un gymnase. C'est ici que la centaine de migrants passe la nuit depuis lundi désormais, après avoir été chassés de partout à Toulouse. Denis Rouget, le directeur, les a donc accueillis sur demande de plusieurs associations, mais pour quelques jours seulement. Pour ça, on a mis en place des horaires. Le départ, il est à 7h45 tous les matins pour permettre l'accueil à 8h à peu près des enfants. C'est pour ça qu'on essaye de minimiser le plus possible les impacts dans des conditions qui ne sont pas du tout idéales. Pour moi, c'est vraiment temporaire. Une générosité qui inquiète les riverains de l'établissement. Ah non, mon café, il peut devenir très dangereux. Et en plus, ils sont tout juste à côté. C'est bien que dès qu'on les accueille, mais bon, ce n'est pas une solution. Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Ils sont dans les rues. Ils ont faim, les vols à la tire. Il faut trouver autre chose pour les mettre. Ils habitent à 100 mètres, on aurait pu les mettre ailleurs. Des migrants en situation irrégulière selon la préfecture et qui seront donc à nouveau lâchés dans la nature dès la fin de ce week-end. A Toulouse, Charles Lullier, Europe 1.